salut tout le monde j'espère que vous allez bien vidéo aujourd'hui on va reparler de choses qui me tient à coeur donc c'est le lipo et les sacs à lipo parce que déjà vous savez que les lipo c'est super dangereux vous avez déjà vu quelques vidéos sur ma chaîne et parce qu'aussi malheureusement je connais du monde à qui c'est arrivé qui ont perdu presque leur maison ou du moins une partie ou leur garage à cause d'une lipo qui a pris feu voilà c'est des choses qu'il faut vraiment protéger et garder à l'oeil quand vous les chargez ou même des fois quand vous les utilisez pas toujours dans un endroit fermé l'idéal c'est une caisse métallique parce que là je vous montre quelques petites images parce que au cours de la vidéo ouais ce que ça peut donner une lipo qui prend feu c'est vraiment incroyable c'est une pure boule d'énergie qui demande qu'à se disperser c'est vraiment terrible donc du coup pour payer à ça l'idéal c'est d'avoir un bon sac à lipo et là je vous ai démêché une petite pépite sur amazon c'est ce sac vous allez voir au niveau des dimensions et du prix on est vraiment sur quelque chose d'excellent c'est un sac qui est entier explosion et in infuse bien sûr donc voilà et évidemment si déjà on fait une vidéo sur le sujet vous voyez il y en a deux il y en a un qui sera à gagner entre un petit jeu pour les gens qui auront qui mettront des commentaires il y aura un sec un sac à gagner rester jusqu'à la fin de la vidéo où je vous expliquerai comment jouer pour gagner ce sac franchement ça vaut vraiment le coup il est super pratique c'est un grand sac mais il prend pas beaucoup de place vous allez comprendre pourquoi alors dans un premier temps on va parler de ces lipo donc c'est du dxf c'est des lipo dxf ouais 6s que j'ai trouvé parce que j'en avais marre de me trimballer toujours avec plein de lipo 3s j'ai quand même quelques véhicules en 6s je me suis dit je me fais un petit lot et là sur le site des xf donc c'est les c'est les c'est les classiques c'est des 5000 et quelques d'ailleurs on va ouvrir comme ça vous allez voir si vous prenez le lot de 2 c'était 118 euros les deux lipo 6s bon je trouve que le prix est tout à fait correct c'était 64 si vous les prenez à l'unité donc si vous prenez le lot de 218 ça vaut le coup ça fait une petite économie de 10 euros pour l'ensemble des deux lipo donc j'en ai pris quatre du coup et après on passera sur les sacs donc on va déjà ouvrir ça ça il va falloir il faut quand même faire gaffe quand vous ouvrez les sacs à lipo de ne pas percer dedans donc ça vient directement du site dxf parce qu'en fait étonnamment enfin étonnamment bon c'est logique à quelque part c'est que sur le site elles étaient moins chères que sur les partout ailleurs sur le site directement dxf power je crois qu'il y en a pas mal de qui sont déjà amis avec la personne qui s'occupe du site sur facebook voilà c'est bien emballé c'est ce qui aurait pas mérité une petite protection en mousse tout autour mais bon normalement ils sont dans un emballage carton vous voyez c'est vrai que des icf c'est une marche on entend régulièrement parler parce que niveau qualité de prix c'est vraiment pas mal et là avec la promotion c'est vraiment cool il y en a beaucoup qui les utilisent elles sont fiables il n'y a pas vraiment de gros problèmes recensés avec donc voilà donc l'utilisation qu'on peut en faire donc voyez rc rc bottes rc voiture fpv airplane enfin voilà ça s'utilise partout voilà donc la petite boîte papier bulle avec donc voilà les petits bestiaux donc c'est du 5200 en 6s la petite lanière en fer avec je trouve que c'est pas mal voilà donc c'est pas du arcades c'est des sous parce que arcades je n'ai pas trouvé et puis c'est encore plus grand et moi je voulais justement des pas trop grandes là pour aller là dedans moi c'est pas mal c'est pas mal ça vend bien dedans nickel donc voilà voilà elles ont de la gueule donc c'est quand même des beaux pavés déjà c'est d'ailleurs comment ça pèse une batterie là 6s juste pour comparer si je prends la 6s mais mes 2 3s que j'ai habituellement donc la 6s on est sur 767 grammes voilà ouais ben c'est tout à fait logique ça c'est à peu près le poids moyen et là si je prends les 2 3s que j'utilise d'habitude on est sur 814 grammes alors on gagne un petit peu on gagne un petit peu de poids avec celle ci au niveau de la capacité on est quasiment pareil là on est sur du 5000 là on a 5002 on décharge 70c et là on est sur du 80c donc quasiment égale donc en prenant la 6s on gagne un petit peu de poids ça c'est pas trop mal voilà donc j'en ai quatre comme ça donc on va pouvoir s'amuser là je suis en train de préparer mon petit truggy au barreau donc il y aura du 6s à bord et maintenant on va parler des choses qui nous intéressent donc là les fameux sacs à l'hypo donc j'en ai déjà un qui est ouvert parce que j'en ai pris un deuxième pour moi parce qu'ils sont tellement bien et elle n'aura ainsi à gagner là j'ai celui ci que j'aime recevoir qui est déjà ouvert vous allez voir pourquoi c'est vraiment excellent parce que regardez la dimension vous avez les lanières mais c'est super c'est pas encombrant parce qu'en fait c'est tout le temps long et franchement la matière est vraiment très bonne elle est super épais vous avez le scratch qui est sur toute la longueur et vous avez en cours la possibilité de fermer avec la fermeture éclair donc ça les deux possibilités et quand on l'étale bien oui à peu près la dimension la largeur je peux vous dire que là vous en mettez des lipos donc voilà là j'ai quatre lipos 6s avec l'emballage voyez ce qui vous reste un court point de place franchement c'est génial il y a toutes les lipos qui rentrent en hauteur il y a aucun problème il y a un vous pouvez même fermer avec la fermeture éclair sans aucun problème voilà et donc là c'est même c'est même plus grand parce qu'on a laissé l'emballage donc c'est super pratique après vous partez avec votre petite lanière là tac voilà c'est pas encombrant vous pouvez mettre ça sur le côté de la voiture et c'est aussi vachement pratique pour charger parce que du coup quand vous voulez charger des lapiers vous ne mettez pas la fermeture éclair en fait voilà vous ouvrez la fermeture éclair vous mettez vos batteries à charger vous laissez juste sortir les câbles comme ça et chaque fois vous venez mettre un coup de velcro et ainsi de suite tac 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 vraiment pour isoler les batteries donc j'adore ce sac quand je l'ai vu les dimensions c'est vraiment ce que je cherchais parce que la plupart du temps c'est des carrés je trouve que c'est pas très pratique les carrés surtout pas pour charger les lipos parce que quand vous avez le lipos qui sont derrière c'est vraiment embêtant pour les charger parce que souvent les câbles c'est pas assez long alors il faut des rallonges là c'est tout en long vous mettez ça devant vos chargeurs j'ai complètement oublié de vous parler d'une chose importante donc je fais juste un petit une petite coupure pour vous dire les dimensions de ce de ce sac donc c'est du 49 à l'occasion 50 de large 11 cm de profondeur sur 18 cm de haut donc voilà il y a vraiment toutes les lipos qui rentrent là dedans il n'y a aucun problème voilà la petite parenthèse est finie voilà donc pour vous donner une idée de prix donc le sac à l'unité c'est 25 euros je trouve que le prix est vraiment correct par rapport à la qualité de finition franchement c'est du costaud les les brodures sont vraiment de qualité vous voyez le scratch vous voyez l'épaisseur du scratch c'est vraiment du je crois que ça doit faire dans les 4 cm de largeur que le scratch plus la fermeture éclair donc c'est 25 euros l'unité et là où ça devient intéressant si vous en prenez deux comme j'ai fait ici pour vous en faire gagner un là du coup c'est 45 euros sur amazon vous avez le choix entre commander un ou deux sacs c'est 45 euros les deux là franchement à ce prix là pour deux sacs de cette qualité là ça devient vraiment une belle affaire voilà tip top je suis super content d'avoir eu mes lipos d'avoir eu mes sacs et en plus c'est de la gueule noir noir et hiver fluo en plus c'est une bande réfléchissante ça vous permet d'être vu aussi dans quand c'est un peu plus sombre ou même dans la nuit donc c'est bien penser aussi d'avoir mis ça tout de suite donc voilà donc celui-ci il est pour vous donc c'est tout simple dans les commentaires donc déjà bien sûr si vous voulez gagner il faut être abonné à la chaîne il faut liker la vidéo bien sûr c'est quand même la moindre des choses et là je ne veux pas vous embêter beaucoup vous marquez juste dans les commentaires que vous participez au jeu pour gagner le sac à l'ipo et on fera un tirage au sort prochainement voilà on verra d'ici la semaine prochaine ou peut-être dans 15 jours s'il y a beaucoup de monde qui veut le participer et je vous ferai gagner ce magnifique sac à l'ipo d'une barrière de 25 euros voilà et en plus je vous laisse encore quelques petites images pour finir la vidéo sur ce que peut donner des lipos qui ne sont pas en sécurité franchement ça fait froid dans le dos donc pensez, pensez, pensez même pour les petites lipos pour les Vitoil, les petites 2S, les machins comme ça c'est exactement pareil faites attention ou pour les petits drones c'est des petites batteries mais c'est du lipo du moment que c'est du lipo faites très attention c'est valable aussi ah oui, petite précision ces sacs, vu la dimension qu'il a vous pouvez très bien aussi charger vos batteries pour les vélos les vélos électriques vous pouvez facilement en mettre 4 dedans de batterie de vélos électriques dans ces sacs en longueur il y en a 2 qui rentrent en longueur sans aucun problème vous pouvez en superposer pareil pour les trottinettes souvent les trottinettes c'est plus compliqué parce que la batterie elle est dans le cadre mais par contre pour les vélos on a accès à la batterie on peut la sortir ou voilà ou quelconque batterie au lithium que vous pouvez brancher ou charger que ce soit votre cigarette électronique ou d'autres appareils n'hésitez pas à utiliser ce sac je trouve qu'il est pratique il a vraiment de la place il n'est pas encombrant voilà vous pouvez facilement mettre plein de sortes de batteries différentes dessus parce que vous avez vu les images je pense qu'il n'y a personne qui aimerait que ça arrive à la maison franchement ce serait vraiment dommage de perdre pour tout ce qu'on a travaillé toute une vie à cause d'une simple batterie donc voilà en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à participer au jeu ça ne coûte absolument rien il suffit de dire que vous participez et on fera un tirage au sort par la suite voilà c'est tout ce que je réfléchis sans point si il y a encore quelque chose à dire non bien sûr on va aller tester en condition réelle ces batteries donc elles vont rouler dans le SST dans la au bas de piste peut-être même dans la Traxas pour essayer dans mes enfin en fait dans mes buggy aussi c'est du 6S dans le projet du Demantor aussi qui sera projet route il y a du 6S dessus donc on aura vraiment de quoi les tester voilà je vous souhaite une excellente journée et à très vite pour des prochaines vidéos et restez fidèles sur la chaîne et merci à tous ciao ciao